Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honoré et heureux d'ouvrir aujourd'hui, au nom de l'université François Rabelais, l'université de Tours, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, consacré, comme vous le savez, j'imagine, à la viande, fabrique et représentation. Alors, ce sujet est à la fois spécialisé et extrêmement ouvert à des points de vue divers, comme le montre le programme, qui vous attend pour les trois jours à venir aujourd'hui compris. Il s'inscrit dans une continuité des travaux de l'Institut. Rappelons-nous par exemple qu'un numéro de sa revue, la revue Food & History, a été consacré en 2005 aux actes d'un colloque intitulé Les Abattoirs et la Ville. Ce colloque présent aujourd'hui marque une forme d'anniversaire. Il y a effectivement dix ans, les 14 et 15 décembre 2002, se tenait le premier colloque de l'IEHCA à Tours, qui était intitulé « Un aliment sain dans un corps sain ». Que de chemin parcouru en dix ans. L'université François Rabelais s'est pleinement engagée en faveur de la thématique alimentation. Sans faire une liste exhaustive de ce que nous avons construit à côté de l'IEHCA, je peux citer quelques faits marquants. La création d'un master européen Histoire et Culture de l'Alimentation, avec les universités de Barcelone, Bologne et Bruxelles. La licence professionnelle Développement et Valorisation des produits de l'élevage parcours fromage. Et un parcours de licence professionnelle qui est actuellement présenté au ministère, sous le titre Gastronomie internationale et Management. C'est un projet qui est mené en commun avec l'Institut d'administration des entreprises de l'université et le lycée hôtelier de Blois. Je note aussi les universités européennes d'été, chaque année, au sein desquelles interviennent régulièrement des gens que nous retrouvons ici, en particulier Bruno Lauriou, président du conseil scientifique de l'IEHCA, un des organisateurs de ce colloque. Et puis, bien sûr, du côté de la recherche, on pourrait citer des colloques scientifiques, des appels à projets, un réseau scientifique international, toujours autour de l'alimentation. Et je n'oublierai pas la chaire UNESCO, sauvegarde et valorisation des patrimoines culturels et alimentaires. Cette chaire UNESCO est le support d'actions de formation et de recherche, regroupant des universités du Brésil, du Maroc, du Liban, d'Inde, du Niger et de Chine. Tout cela s'est construit en dix ans à peine. Et l'alimentation s'est pleinement imposée comme une thématique phare de notre université. Celle que je...